Bonjour et bienvenue sur le plateau de Dezune Télé. Aujourd'hui on est très heureux parce que pour nous c'est une belle conclusion. Nous avons travaillé avec les CPCV qui est un organisme de formation et nous allons justement procéder à l'évaluation d'un travail mené par des animateurs qui sont en train de passer leur BPGEPS. Ils valident aujourd'hui leur unité 10, l'UC10. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui ne va rien vous dire. Et ils vous ont préparé exprès pour vous trois plateaux où ils vont nous faire partager ensemble leurs découvertes et un petit peu leur apprentissage aujourd'hui d'une nouvelle forme de télévision qu'est la télévision participative. Alors c'est vrai que dans le monde de l'animation on n'était pas habitué à voir les animateurs. Ben voilà, il faudra vous y faire. Les animateurs ça va faire partie maintenant de l'environnement dans lequel vous pourrez baigner au niveau audiovisuel. Et ben justement on va voir leur premier pas un petit peu pour qu'ils soient descendus sur la lune, ils sont revenus de la lune et maintenant dans quel état ? Alors on va présenter donc le sujet de Caroline. Caroline donc qui a... Bonjour Caroline. Alors expliquez-nous votre premier reportage, un petit peu de quoi il parle. Alors déjà je m'appelle Coraline. Coraline pardon. Je suis en formation BPJAPSO CFP et CV Méditerranée. Et j'ai choisi de faire ce reportage pour présenter au grand public ce qu'est l'option audiovisuelle. et je peux vous dire que j'ai acquis pas mal de connaissances parce que j'y connaissais vraiment rien en audiovisuel avant de commencer la formation. Alors on va regarder d'accord ? Ok. C'est parti ! Je vous propose de retrouver les stagiaires en personne. Donc je suis avec Laurent qui est stagiaire BPJAPSO CFP. Avec ASIA. Bonjour Thomas. Qu'est-ce que t'apportes cette formation audiovisuelle ? Qu'est-ce qu'elle m'apporte ? Déjà je découvre ce qu'est l'audiovisuel et ce qu'est la technique de montage et surtout l'approche au niveau des différents supports qui peuvent être le reportage, qui peuvent être la fiction, la captation. Donc tous ces domaines-là je ne les connaissais pas et je les ai découverts ici. Écoute, cette formation audiovisuelle m'apporte pas mal de connaissances et de techniques que je n'avais pas avant puisque j'ai eu fait des courts-métrages avec des enfants et c'est vrai que je faisais souvent appel à des professionnels ou des associations qui se trouvent dans le quartier. Donc la formation audiovisuelle elle me permet de découvrir une technique que je ne connaissais pas. Alors Coraline, donc première reportage. Alors pourquoi vous avez choisi ce thème justement de présenter l'équipe ? Parce que ça me semblait important de présenter les stagiaires avec qui j'ai vécu cette expérience. On était tous à des stades assez différents dans le domaine de l'audiovisuel et pourtant on a quand même évolué ensemble et on a monté ces projets ensemble et ce plateau télé en finalité. Alors la télé, pourquoi ? Pour vous, en tant que futur professionnel de l'animation, ça évoque quoi ? Alors la télé ne m'intéresse pas trop, c'est la télé participative qui m'intéresse parce que ça peut être un réel outil auprès des enfants ou auprès d'un public dans le domaine de l'animation. Et je pense que ça peut permettre de traiter pas mal de sujets en faisant participer tout le monde, que ce soit de la préparation à la réalisation jusqu'au montage. Alors vous parlez de participation, ça veut dire quoi participation ? C'est-à-dire que c'est une démarche volontaire des jeunes ou des habitants d'un quartier ou tout simplement des bénévoles qui ont envie de se lancer dans un projet et qui le réalisent ensemble vraiment de façon volontaire et qui s'entraident, qui s'échangent leurs connaissances et qui aboutissent à un réel projet avec une vraie finalité. Alors expliquez-nous un petit peu, vous qui n'aviez pas fait de télé, quand on se trouve confronté à réaliser des reportages, à réaliser un plateau, quelles sont, je dirais, pour vous, les choses que vous avez trouvées intéressantes et les choses difficiles ? Alors les choses... Je vais commencer par les choses difficiles. Le montage, pour moi, a été très très dur parce que j'ai beaucoup eu de mal à couper les propos de mes collègues. Il faut faire un choix. Oui, c'est ça, c'est ce choix qui est difficile parce que le sens, j'avais l'impression de perdre du sens et vraiment ce travail de synthétisation est difficile. Sinon, ce que j'ai aimé, c'est vraiment l'échange qu'on connaît dans cette expérience. C'est un échange permanent de connaissances et de l'entraide et je trouve ça très intéressant. Alors, ce projet, vous avez choisi le groupe. Ce n'est pas par hasard, je suppose ? Nous sommes les premiers concernés dans cette formation, dans cette option audiovisuelle. Donc, il me semblait important d'avoir le point de vue des stagiaires et de la formatrice aussi pour compléter. Est-ce que vous avez des idées déjà pour l'avenir, un petit peu de projets que vous auriez envie de mettre en vidéo comme ça dans votre future profession ? J'ai des projets encore flous parce que j'ai du mal à me projeter après la formation. En ce moment, je suis assez sous pression. Mais je pense que déjà, je me sens capable de réutiliser cet outil et je pense que l'envie sera aussi. Donc, on vous retrouvera sur les plateaux bientôt. Vous travaillez, vous avez un projet de travail prochainement ? Peut-être, j'aurai l'occasion de devenir directrice adjointe de mon centre de loisirs dans mon petit village du Var. Alors, heureux tous les enfants qui bénéficieront de votre centre de loisirs. On va donc passer maintenant au second reportage. C'est un reportage qui a été fait par Nassur. Nassur va nous présenter un petit peu. Alors, présentez-vous, Nassur, et puis dites-nous un petit peu ce que vous avez voulu faire. Oui, bonjour. Je suis Souley Nassurdjian. L'objet de mon reportage était une réflexion sur les préventions de l'équilibre alimentaire. C'était un peu pour faire réfléchir le public sur l'équilibre alimentaire. Pourquoi ce choix de reportage ? Eh bien, écoutez, pourquoi ce choix ? C'est parce que tout au long de l'année, avec le centre social, on a travaillé sur l'équilibre alimentaire. Et moi, j'ai trouvé judicieux de travailler et avec les enfants et faire un reportage. Alors, on va découvrir ce reportage tout de suite. Demandez si vous pouvez me dire ce qu'il faut manger à peu près dans une journée. Écoute, je suis incapable de te dire ce qu'il faut manger. Wow ! Je peux te dire ce que je mange, mais je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il faut manger. Le matin, déjà, il faut prendre un bon petit déjeuner, ce qui évite de manger entre les repas. Toujours prendre son petit déjeuner. Il faut peut-être penser à prendre quelque chose d'assez solide pour tenir au moins jusqu'à midi. À midi, il faut faire un repas normal, éviter peut-être l'alcool parce que sinon, on fait la sieste l'après-midi. Et le soir, manger de façon pas trop lourde pour qu'on puisse dormir. Protéines, légumes. Protéines, légumes. Protéines, c'est-à-dire viande, oeuf, poisson. Viande, oeuf, poisson. Il y en a aussi dans le fromage. Il y en a aussi dans le fromage. Alors, c'est un court reportage. Je crois que ça a été un reportage qui a été monté vite, si j'ai bien compris. Oui, je l'ai monté en un seul jour. En un seul jour ? Oui, oui. Alors, techniquement, pour vous, comment vous trouvez votre capacité, comment vous jugez cette capacité à faire des reportages ? On voit que vous avez pris l'interview, le choix technique. Comment vous avez vécu ça ? C'est facile de tendre le micro, d'avoir cette attitude journalistique ? Enfin, c'est un peu compliqué, vu que le tournage, je l'ai fait en une heure, en une heure ou deux. Je l'ai fait très rapidement. Mais ce qui a été facile, c'était de... Vu que c'était des personnes que je connaissais, puisque c'était des personnes de la cité, et que je viens moi-même de la cité, dans l'endroit où je travaille, ça a été assez simple pour moi, puisque je les connaissais. C'était une discussion normale pour moi. Quel rapport ont les gens à la caméra quand vous les filmez comme ça ? Eh bien, j'ai remarqué que... Même moi, j'ai ce défaut. On essaie toujours d'en faire trop. Et on essaie d'en faire trop, d'essayer de mieux s'exprimer. Et ça, des fois, ça nous fait un peu bafouiller, ce que je fais depuis tout à l'heure. Oh non, vous débrouillez très bien. Je vous remercie. Alors, vous êtes arrivé avec votre caméra, vous avez filmé. Donc, c'était la nourriture, parce que vous le travailliez par rapport à votre profession. Est-ce que vous trouvez que les gens sont contents d'être filmés ? Finalement, ils ont des choses à dire. Enfin, oui. Moi, je trouve qu'ils étaient contents, vu qu'ils voulaient délivrer leur message personnel. Donc, ils pensent être... Pour moi, je pense qu'ils ont une satisfaction d'apporter quelque chose. Donc, moi, c'est ce que j'ai ressenti lorsque je discute avec eux. Donc, vous êtes un petit peu comme Coraline. Vous dites, la télé, là, c'est pas forcément une fin en soi, mais c'est un moment de bien faire ressortir ce que vivent les gens. Oui, c'est ça, c'est exact. Et vous, dans votre... Vous êtes futur animateur. Vous passez votre BPJeps avec les CPCV. C'était la page de publicité. Et donc, vous comptez réintégrer ou utiliser ce mode d'expression plus tard ? Comment vous voyez ça ? Enfin, je ne sais pas encore... Je suis en train de réfléchir aux futures pistes que je vais utiliser. Mais moi, je pense que je veux plutôt me diriger vers la fiction. et c'est de réaliser des courts-métrages parce que, bon, les courts-métrages, ça me parle un peu. C'est quelque chose qui m'intéresse. Des longs, si possible, si les moyens nous le permettent. Mais je pense que je vais me diriger vers les courts-métrages. Alors, une future carrière de réalisateur qui s'annonce ? Enfin, pas réalisateur. Et influencer les jeunes à connaître cet outil. Et pourquoi les jeunes ? Les jeunes ou les enfants. Parce que les jeunes, pour moi, pour le moment, parce que comme j'ai réalisé un mini-spot de publicité que je pense que vous avez vu, d'ailleurs, avec les enfants, je pense que ça aurait été un peu plus simple si c'était des ados. Eh bien, écoutez, merci, Nassur. Et puis, à plus tard, vous nous présenterez les réalisations que vous avez faites. Alors, pour ce plateau, on va écouter maintenant Asia. Je crois qu'Asia a eu une démarche aussi qui était assez intéressante. Alors, vous allez vous présenter, Asia, qu'on vous connaisse un peu mieux. D'accord. Donc, moi, c'est Asia. Je travaille au Centre social Beaux-Sanques et j'ai fait mon stage de formation au Centre social Beaux-Sanques. Alors, qu'est-ce qui vous a intriguée ? Ce qui m'intrigue, c'est que c'est la place des filles au centre de loisirs, plus particulièrement au secteur jeune. C'est-à-dire que les filles ont trop de place ? Elles ont plu. Là, sur deux années, on s'aperçoit qu'on n'a plus de filles. Plus de filles ? Les filles auraient-elles disparu à Beaux-Sanques ? Voilà. Écoutez, on va le savoir bientôt. Mais ce choix, il est venu comme ça ou alors c'est par observation ? Non, non, non. C'est justement un constat. Ça fait un moment qu'on y réfléchit au Centre social. D'ailleurs, il n'y a pas qu'au Centre social Beaux-Sanques, mais dans tous les centres sociaux. Alors, on va regarder votre repasage. C'est parti. Toi, en tant que frère, d'accord, je suppose que tu as des sœurs. Il y en a une, mais elle est grande. Donc, quand elle était jeune, est-ce qu'elle fréquentait le centre de loisirs ? Beaux-Sanques ou ailleurs ? Est-ce qu'à un moment donné, quand elle est arrivée à l'âge de l'adolescence, elle fréquentait le centre de loisirs ? Je ne sais pas, mais je sais que vers 17 ans, elle prenait des cours de hip-hop le dimanche soir, je crois, dans la grande salle d'en bas. Sinon, je ne sais pas si elle fréquente des centres. Si tu avais une sœur plus jeune, est-ce que toi, ça te dérangerait qu'elle fréquente le sœur de loisirs ? Enfin, le secteur ado. Oui, ça me dérangerait. Je préfère rester avec mes collègues entre nous qu'il y ait ma sœur avec moi et tout. Je préférais qu'il y ait des filles, plutôt des amis à nous que des sœurs ou quoi. Et que ta sœur, d'accord. Et pourquoi, justement ? Eh oui ! Ma sœur, je la vois tous les jours. C'est non, sérieusement. Est-ce qu'il faudrait une animatrice ou un animateur ? Ça peut suffire. Alors, Assia, on voit que vous avez travaillé avec un public jeune. Alors, ça a été facile de tourner la perche, techniquement ? Comment ça s'est passé ? Racontez-nous. Écoutez, déjà, on était dans une pièce qui était assez étroite. D'accord ? Et le souci, c'est que les enfants ont du mal, les jeunes, donc les ados, ont du mal à prendre la parole. Dès qu'on leur tend le micro, ils ont du mal à s'exprimer. Ils s'expriment plus quand il n'y a pas le micro. Voilà. D'ailleurs, c'est dur à tenir un micro. Oui, voilà. C'est question d'habitude. Et donc, quand il s'exprime, parce que là, on voit que vous parlez des filles, vous lui posez à un garçon la place des filles. Oui. Pourquoi ce choix ? Ce choix, c'est parce que je n'avais pas d'autre choix. Je n'avais que des garçons autour de moi, donc il fallait bien que je pose la question à ces garçons. Et alors, par rapport au fait que ce soit mis en image, il n'y a pas eu de difficulté pour dire tu veux bien être filmé. Ils ont tous accepté ? Ils ont tous accepté, effectivement. Il n'y avait pas eu de soucis. Ils étaient tous d'accord pour être filmés, mais moins pour prendre la parole. D'accord. Et ils n'étaient pas gênés de parler des filles, justement ? Du tout. Ah non, non. Bien au contraire, ils parlaient ouvertement. D'ailleurs, il fallait que je recadre parce que ça allait dans tous les sens. Est-ce que vous avez eu la même difficulté que vos collègues de dire on filme beaucoup et on s'en censure quand ils vont faire le montage ? Oui, et là, c'est un problème parce que ce que j'avais filmé, c'était vachement riche, il y avait pas mal de choses qui étaient sorties et c'est vrai qu'au montage, on reste quand même frustré parce qu'on ne peut pas tout mettre. Alors, maintenant, est-ce que vous pensez que ce même reportage maintenant diffusé dans son intégralité sur un média peut faire avancer la place des filles et poser des questions ? Je pense, oui. Oui, oui. Est-ce qu'en tant que professionnel, vous souhaitez, vous, futur professionnel de l'animation, vous êtes en validation, là, vous arrivez sur le marché du travail, est-ce que sur votre CV, vous direz, j'ai fait ça et je compte l'utiliser ? Tout à fait. Je pense que ça va servir de support. Et vous verriez la place de cette animation comme un club vidéo ou comment vous l'installeriez si vous aviez ce projet à développer ? Pour l'instant, c'est à réfléchir, je n'y ai pas pensé. Et comment, aujourd'hui, vous, le bilan, je dirais, au bout de, il y a eu combien ? Il y a eu 3 mois de formation, 4 mois ? 6 mois de formation. Et alors, le bilan, vous dis-moi ? Écoutez, là, je me dis que je me sens prête à faire un petit reportage avec un petit groupe d'enfants. Voilà. Écoutez, on vient d'entendre une série de premiers trois reportages. Je crois que c'était trois jeunes animateurs et animatrices qui ont découvert la télévision. C'était un bon moyen pour eux de partager leur expérience. C'est une expérience que vous pouvez aussi, vous-même, si vous êtes intéressés, venir partager. Découvrir la télé non plus comme un moyen simplement de consommation que vous regardez tous les soirs, mais peut-être aussi un moyen qui permet d'animer vos quartiers, qui permet de donner de la vie, mais aussi de se former personnellement. On va faire une petite pause et on va retrouver les trois nouveaux candidats dans les quelques secondes qui suivent. À tout de suite ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada